bonjour chers amis gémeaux nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo votre horoscope pour le mois de septembre 2023 et pour ce faire je vais m'aider évidemment de mon jeu lauriacle pour vous faire un tirage à six cartes au cours duquel nous allons voir un petit peu ce qui va se passer globalement au cours de ces 30 jours et pour essayer un petit peu aussi de cibler quel domaine domaine professionnel domaine personnel et enfin de vous donner un conseil alors pour ce faire comment on va agir nous allons hop là je le mets dans le bon sens pour vous comme ça vous aurez les cartes droite nous allons tirer une première carte qui va représenter la première dizaine c'est à dire les dix premiers jours du mois environ du premier jusqu'au 10 ensuite à peu près du 11 jusqu'au 20 et en dernier du 21 jusqu'au 30 ou 31 septembre 30 30 jours normalement 30 jours et ensuite nous regarderons une quatrième carte pour votre vie personnelle intime amoureuse ou familiale une autre pour le domaine professionnel social et en dernier un conseil pour vous permettre de passer un mois efficace qui marche bien et qui aille dans la bonne direction alors on y va pour la première décade pour les dix premiers jours la deuxième la troisième pour votre vie personnelle et votre vie professionnelle et enfin le conseil qu'est ce qu'on vous conseille amis gémeaux pour que ça se passe bien ok bon alors un mois qui s'annonce particulièrement ardu alors vous me direz à la fin du mois si ça a été si catastrophique et cataclysmique que ça en tout cas la température n'est pas très très au beau fixe on va dire première première des cadres nous avons la carte de la ville c'est une carte d'agitation c'est une carte de déplacement c'est une carte qui nous met dans une espèce de stress un peu ambiant dans lequel il faut courir à eu et à dia gérer plein de choses des appels des papiers on a des obligations on a le travail on doit aller chercher les enfants on doit arroser le chien et nourrir la plante voyez ce genre de choses c'est une c'est une phase un petit peu un petit peu stressante pour les personnes qui ne savent pas gérer leur emploi du temps par contre si vous êtes organisé méthodique ça passera mais alors crème tout seul donc il serait bon pour vous si jamais vous êtes un peu trop gémeaux c'est à dire un peu trop papillonnant un peu trop à une libellule passe et vous oubliez ce que vous étiez en train de faire il serait bon de vous faire peut-être des checklists de vous faire des post-its de vous faire un suivi de la journée de ce que vous devez accomplir à la fin de la journée c'est une espèce de garde-fou que vous faites comme des barrières de sécurité pour vous permettre d'être sûr de ne pas dériver et de ne pas perdre votre temps dans une énergie qui serait chronophage et totalement énergivore et inutile en plus en dehors du fait de justement vous mettre un petit peu de pression et de stress néanmoins c'est aussi le bon moment par exemple si vous avez justement des déplacements à faire dans les grandes villes que vous devez aller sur moi je vais parler bien entendu dans un cadre français mais par exemple moi je vis à bordeaux si je dois me rendre dans un lieu comme toulouse ou lyon paris c'est une carte qui nous en parlera favorablement si en revanche vous restez chez vous et que vous avez prévu de ne pas sortir dans ce cas là ce sera votre rythme d'accomplissement des choses de tout ce qu'il y aura à faire de tout ce qu'il y aura à gérer qui va justement se révéler peut-être un petit peu frénétique la décarte suivante on a la carte du bâton la carte du bâton qui est en fait une baguette magique c'est une carte très active donc ce qui nous confirmerait effectivement les activités qu'on trouve déjà ici donc on continue on poursuit cette espèce de mouvement néanmoins la carte du bâton elle a ce truc de particulier qu'elle est capable de réaliser un peu un petit miracle une transformation importante c'est une carte qui s'associe très bien par exemple avec la carte des arts parce que la carte des arts c'est mettre de la beauté sur quelque chose de moche et bien elle c'est de prendre son but c'est de prendre quelque chose qui est rudimentaire qui est un peu vulgaire vulgaire dans le sens premier du terme pas quelqu'un qui a un syndrome de tourette mais vraiment vulgaire c'est à dire un petit peu basse qualité brut voilà brut et d'en faire quelque chose justement de joli donc ça peut être votre intérieur ça peut être si vous venez de démarrer une relation il n'y a pas très longtemps ça peut être une relation qui peut être un petit peu rustre ou rudimentaire un peu basique bas de gamme c'est peut-être le moment justement de lui donner une légère sophistication voilà c'est ça le terme c'est l'idée de sophistiquer autour de vous des choses qui peuvent être un peu un peu cheap c'est une carte aussi qui nous parle de créer des choses si vous avez envie de créer des choses vous avez envie de faire une oeuvre d'art vous avez envie de restaurer un meuble ben c'est le moment allez-y on a on a l'idée de peut-être quelque chose qui va pas forcément être facile sur le papier et en fin de compte la manière dont ça se passe ben c'est que ça se passe très très bien on arrive à obtenir le résultat qu'on attendait pas forcément de la manière dont on aurait pu escompté de s'y prendre à la base parce que la baguette le bâton c'est une baguette magique donc ça demande de passer par des voies un tout petit peu différente de celles qui sont orthodoxes néanmoins on a quand même quelque chose qui réussit donc ça va on a ensuite la coupe sur la dernière des cadres et elle me renvoie un petit peu par là alors la coupe pourrait bien entendu parler aussi d'un cadre professionnel mais la coupe est tout de même pour ceux qui ne font pas de tarot la coupe et cet artefact qui se remplit de ce qu'on lui donne et qui est présent toujours dans les cas de festivité quand vous êtes à table vous êtes en train de faire une fête vous faites un vernissage avec une coupe de champagne à la main voilà il y a toujours ce cadre festif agréable positif donc on lui met à l'intérieur des choses qu'on aime pour nous faire plaisir et pour nous faire du bien donc la coupe est associée à la notion des plaisirs à la notion de la vie personnelle à la notion de l'intimité c'est aussi la carte de l'expérience puisque c'est elle qui accumule en son sein toutes les choses qu'on va justement lui lui donner donc quand on a des expériences on remplit de plus en plus la coupe et il arrive pour tout le monde à un moment donné de vivre cette ce fameux état que l'on décrit très bien par stop la coupe est pleine et là on a cette coupe qui apparaît si elle apparaît c'est pas pour nous dire que tout va bien si elle apparaît c'est pour nous dire qu'il se passe quelque chose à cet endroit là et donc que c'est manifeste pour quelle raison soit parce qu'on va avoir de grands élans émotionnels et qu'on va palpiter on va avoir un élan du coeur il se passe quelque chose ou alors parce qu'au niveau des expériences on accumule beaucoup d'expériences à ces derniers temps ou alors simplement parce que notre vie intérieure commence à être légèrement rempli alors rempli dans le sens de à nouveau la coupe est pleine sauf que là moi ce qui m'interpelle c'est que cette carte donc voilà qui comme je dis dans le le tarot est une des copines du bâton à d'ailleurs parce qu'on a le bâton la coupe le denier et l'épée sont deux deux artefacts autant le bâton est plus lié au travail autant la coupe est plus lié au domaine professionnel au domaine personnel pardon à la vie amoureuse et là dans le domaine personnel dans la vie amoureuse on a la carte de la descente et la carte de la descente c'est pas une carte agréable c'est la carte qui dit on est en train de se ramasser une gamelle on arrive en bas quand on pensait ne pas pouvoir être plus bas que ça on a des gens qui en plus de ça nous balance des ordures à la poire c'est c'est pas une carte sympathique c'est une carte qui nous invite plutôt pour l'instant à rester on va dire un peu dans le secret à rester en retrait à rester discret sur nos élans amoureux parce que ils risquent malheureusement d'affronter une fin de non recevoir et de ne pas être très très agréable ça peut être le moment aussi où vous sentez que vous avez une espèce de mauvaise humeur de un peu le creux de la vague j'essaye de ne pas utiliser les expressions américaines j'avais un down et un bad mood mais bon je sais que certains comprendront mais en tant que puriste la francophonie on va éviter c'est pas c'est pas une carte qui nous dit au super on a un grand enthousiasme et les choses se produisent avec beaucoup de de positivité on y croit et ça va être bon non et j'ai envie de dire c'est peut-être pas non plus le moment de croire au miracle à cet endroit là pas dans votre vie personnelle en tout cas pas dans la vie personne ça me paraît pas ça me paraît pas possible laissons nous aller laissons nous descendre si jamais vous avez eu par exemple une rupture il ya pas longtemps ou qu'il s'est passé quelque chose dans votre couple qui fait que vous n'avez pas le moral n'essayez pas de remonter à accueillir ce mouvement laissez le aller dans votre vie professionnelle là on a la carte du nom alors la carte du nom c'est évidemment pas celle qui va nous dire oui c'est à dire qu'on a un refus on a quelque chose qui ou s'arrête ou est fermé c'est une espèce de voie sans issue en fait pourtant ça n'est pas forcément une mauvaise carte parce qu'il ya des choses quand on demande si ça va enfin s'arrêter parce qu'on en a marre la carte du nom peut nous dire non mais quand on demande est ce que je vais continuer à souffrir longtemps est ce que je vais encore en prendre plein la poire pendant tout ce temps la carte dit non en disant ben non ça s'arrête donc ça va dépendre de la manière dont on se se positionne et là dans votre vie est ce que vous craignez que quelque chose continue ou est ce que vous voulez que quelque chose continue si vous craignez que quelque chose continue ben non ça s'arrêtera si vous craignez que quelque chose s'arrête là malheureusement ça risque de s'arrêter si vous voulez que quelque chose s'arrête ça risque de continuer mais si vous voulez que quelque chose continue c'est pareil ça va peut-être s'arrêter voyez ça dépend toujours de la manière dont on se positionne c'est pour ça que la carte du nom elle est compliquée je vais aller tirer une autre carte parce qu'en règle générale elle vient d'un complément non à quoi qu'est ce qui ne va pas se produire dans le domaine professionnel à la carte des nébuleuses la carte des nébuleuses c'est une carte de flou c'est une carte d'indistinction alors c'est drôle de dire non à l'indistinction de l'indistinction mais je vais essayer d'expliquer ça s'il y a une zone de flou par exemple dans le cadre de la relation avec certains de vos collègues ou de votre patron qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair il y a quelque chose dans votre contrat qui est pas qui est pas précis ou alors vous n'êtes pas sûr de savoir à quoi vous attendre par rapport à une personne qui bosse avec vous est ce que c'est du lard ou du cochon à ce truc là on lui dit non c'est à dire on va mettre au clair la situation on va la mettre au clair si vous avez des doutes sur la perspective d'avenir c'est pareil c'est le moment de mettre au clair la chose c'est à dire on dit non aux doutes on dit non aux troubles on met fin à ça le seul problème avec la nébuleuse c'est de savoir quoi savoir comment on s'y prend pour faire en sorte que ça aille mieux donc je vais traduire ça en vous disant dans le cadre professionnel c'est le moment de mettre les points sur les i c'est vraiment le moment de mettre les points sur les i tout ce qui peut être une zone de troubles de doute d'interrogation de débat stop on met les choses au clair maintenant le conseil qui arrive au milieu de votre tirage c'est la carte du vol c'est vrai c'est bizarre d'avoir ce genre de carte comme étant un conseil mais la carte du vol c'est n'attendez pas qu'on vous le donne pour le prendre donc ça revient un peu au domaine professionnel en disant c'est le moment de mettre les points sur les i et ça pour moi ça s'oriente réellement d'un point de vue professionnel et social et non pas d'un point de vue amoureux ou familial le domaine familial qui peut être un petit peu tristoune on a peut-être des mauvaises nouvelles ou on a du mal par exemple à gérer les finances on peut avoir quelque chose qui n'est pas au beau fixe ou alors c'est le couple qui va pas bien ok d'accord mais il n'y a pas de notion de mettre les points sur les i simplement on descend dans le domaine professionnel il y a l'idée à un moment donné de s'imposer et là on nous dit on a la carte du vol qui vient justement prendre quelque chose pour se l'approprier donc dans le cadre professionnel je vous inviterai effectivement à mettre les points sur les i mais surtout à aller chercher ce qui vous revient de droit sans forcément le demander alors le conseil que je nierai d'avoir donné et je n'en parlerai qu'en présence de mon avocat promis ça ne sortira pas de youtube c'est que si vous devez avoir également des actions qui ne sont pas totalement et entièrement honnêtes pas entièrement intègre c'est le moment allez-y faites le si vous avez envie de faire une petite roublardise plus que jamais ça peut être le bon moment pour vous ok chers amis j'ai mot je vous souhaite un excellent mois et prenez bien soin de vous